Bonsoir. On va réfléchir sur le sujet de l'évolution. Est-ce qu'il y a des évidences scientifiques à ce sujet ? On va regarder certains des faits. Bien sûr, c'est un sujet très vaste et on pourra seulement gratter un peu à la surface. Je me demande ce que c'est l'évolution pour vous, comment vous la comprenez ? Certains pensent qu'il y a tellement d'évidence en faveur de l'évolution que vouloir mettre cela en doute, c'est faire comme une autruche qui voudrait mettre sa tête sous le sable. D'autres disent que c'est une théorie en crise. D'autres disent, mais non, c'est une idéologie, en fait, c'est une philosophie religieuse, en quelque sorte. Certains diraient même que c'est une philosophie anti-Dieu. Je veux que nous considérions ce sujet. Y a-t-il des preuves de ce que l'on appelle la macro-évolution ? Si maintenant, au XXIe siècle, quelqu'un croit que, dans la Bible, la Genèse, c'est l'histoire ? Est-ce qu'ils ignorent les faits, les constatations qu'on peut faire dans le monde réel ? C'est ainsi, souvent, qu'on représente les créationnistes. Mais ce message ce soir est pour des chrétiens, même si, peut-être, certains d'entre vous, vous ne l'êtes pas. Mais je veux faire face aux évidences. Est-ce que l'évolution a du sens bibliquement, et est-ce qu'elle en a scientifiquement ? Selon ce verset bien connu, les chrétiens sont censés pouvoir défendre et raisonner à propos de leur foi. Remarquez l'attitude que nous, les chrétiens, sommes censés avoir. Ce n'est pas tabasser des versets bibliques, mais c'est se défendre avec douceur et respect. Mais nous devons être prêts à donner des réponses. Quand vous partagez votre foi, les gens vous disent, oui, c'est très bien, mais ça dépend d'un livre, la Bible, dont on ne peut pas croire les aspects historiques. On lance beaucoup de questions aux chrétiens. Qu'en est-il de l'attention au carbone ? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos des preuves qui semblent dire que les dinosaures sont morts des millions d'années avant qu'arrivent les êtres humains ? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de différences entre les gens aujourd'hui, entre les races ? Qu'est-ce qu'on peut dire de la technonique des plaques, de la dérive des continents, des arbres ? Est-ce que vous croyez que les jours sont des jours normaux dans la Genèse ? Ça, c'est des questions, et il y en a beaucoup d'autres, que l'on lance à la figure des créationnistes aujourd'hui. Et on les jette aussi à la tête des chrétiens ordinaires. Et quelle devrait être la réponse ? Ne vous inquiétez pas à propos de ces questions, croyez simplement en Jésus ? Non, je crois que c'est important de croire dans le Seigneur Jésus. Mais nous devons être prêts à défendre ce que nous croyons. C'est sûr que le monde séculier donne des réponses à ces grandes questions. Écoutez ce que cet homme a dit dans une série récente en Angleterre. Darwin nous a livrés à la nature, à sa merveille, sa gloire et son danger. La théorie de l'évolution de Charles Darwin met en question presque tout ce que nous croyons savoir sur nous-mêmes. D'où nous venons ? Pourquoi nous nous comportons d'une certaine façon ? Les origines de la moralité. C'est ainsi que cet homme a conclu sa série en trois parties, l'idée dangereuse de Darwin. En d'autres termes, il dit, une fois que vous admettez que l'évolution est juste, toutes les autres choses qu'il mentionne suivent logiquement. Darwin, et sa manière de voir, met en question tout ce que nous croyons et ce que nous savons. Une autre façon de voir le monde, une autre fondation, par exemple la moralité. Certains pensent que la question de la création, de l'évolution, de l'âge de la Terre, c'est qu'une façon de défendre ce que l'on pense. Et la supposition que bien des gens font dans la société séculière est celle-ci. Les preuves sont majoritairement en faveur de l'évolution sur des millions d'années. Mais, chers amis, nous partageons tous les mêmes preuves, quelle que soit notre idée et notre philosophie. Nous vivons tous dans le même monde, regardons les mêmes plantes, les mêmes animaux. Nous voyons la même biologie, en fait. Nous avons aussi la même anthropologie, nous observons les mêmes gens tout autour du monde. Et nous avons aussi tous la même géologie, les mêmes roches, les mêmes fossiles que nous tirons du sol. Nous partageons tous les mêmes preuves, évidences scientifiques dans le monde entier. Mais nous avons d'autres, des manières de croire différentes à propos de l'histoire du monde. Certains commencent à la création telle qu'elle est racontée dans la Bible. D'autres nous disent, non, la Bible ne nous raconte rien à propos de l'histoire. Même bien des chrétiens professants ont cette opinion. Et ils acceptent donc une manière de voir séculière liée à l'évolution. Et ils comprennent les évidences différemment. Cette année, c'est l'année de Darwin, nous ont dit les médias. Et cette année, bien des gens qui sont athées ont été très actifs, effectivement. En fait, ils sont actifs depuis trois ou quatre ans avec passablement de nouveaux livres. En anglais, en français, dans bien d'autres langues. Et lire ces livres, c'est être confronté à un athéisme militant et agressif. Mais la fondation de chacun de ces livres dans l'esprit de l'auteur, c'est le darwinisme. Ils disent, les arguments en faveur d'un design intelligent sont faux. Les choses dans le monde naturel simplement apparaissent tirées d'un plan. C'est simplement une illusion. Parce que des processus naturels, si on leur donne suffisamment de temps, peuvent arriver à quelque chose qui ressemble à une création divine. Si vous avez lu certains de ces livres, ce qui est mon cas, vous allez comprendre ce qui suit. Ils ne s'arrêtent pas à s'opposer à un plan. Ils s'attaquent à la foi, particulièrement à la foi chrétienne. Richard Dawkins le rend très clair dans son livre pour en finir avec Dieu. J'attaque Dieu, tous les dieux, tout ce qui est surnaturel, partout, et où qu'ils aient été, où qu'ils soient inventés. Sauf qu'autrement indiqué, c'est au christianisme que je me réfère. Et si vous lisez son livre, vous n'aurez aucun doute de voir qu'il n'aime vraiment pas le christianisme. Par exemple, il passe trois ou quatre pages à parler de l'expiation des péchés par le Seigneur Jésus. Il rend aussi très clair qu'il a compris combien l'Ancien Testament sert de base et de fondation pour ce qui se passe dans le Nouveau Testament. La raison pour laquelle je mentionne ces choses au début de cette étude c'est pour bien montrer que ce n'est pas simplement une discussion à propos de la biologie ou de la science. Je pense que cet homme a des préjugés. Moi aussi. Et vous aussi. Et ainsi chacun. Vous savez, les gens pensent d'habitude certaines choses à propos des scientifiques. Richard Dawkins, quand il dit « Darwin a rendu possible d'être un athée intellectuellement comblé » Il n'arrive pas à cette conclusion de manière scientifique, mais il montre sa foi. Alors, qu'est-ce que c'est la science ? Beaucoup pensent que les scientifiques sont comme ça. Il y a ces quatre idées que les gens ont à propos des scientifiques. Ils sont sans préjugés. Ils sont objectifs. Ils sont infaillibles. Ils sont vêtus d'une chemise blanche. Vous voyez, si vous écoutez à certains de ces scientifiques, c'est comme des grands prêtres de la méthode scientifique. Mais la vérité, c'est que les scientifiques sont des êtres humains comme les autres. S'il vous plaît, comprenez bien que je ne suis pas contre la science ce soir. J'ai étudié les sciences naturelles moi-même à l'université. J'ai passé presque dix ans dans la recherche contre le cancer. J'ai enseigné la science. J'aime la science. Mais je réalise aussi que je suis humain. Vous pouvez le voir. Mais en tant qu'être humain, je fais des erreurs. J'ai des préjugés. J'ai une approche biaisée. Et donc la vérité est ce qui suit. Les scientifiques ont des préjugés. Ils ne sont pas objectifs. Ils sont faillibles. Ils sont humains. Donc l'idée d'un scientifique darwinien essayant juste de trouver la vérité est simplement un mythe. Et je crois que ça, ça aide à comprendre pourquoi certaines personnes ne veulent jamais considérer une alternative à l'évolution, quelles que soient les preuves que vous leur mettiez à disposition. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à aller là où les preuves nous amènent ? Je vais vous donner un exemple. Ces dernières années, des scientifiques ont publié que des tissus mous non-fossilisés ont été retrouvés sur des os de dinosaures. Ce n'est pas quelque chose de rare. C'est maintenant reconnu comme étant présent dans 50%. Vous avez bien entendu 50% des os de dinosaures. En mars 2005, il a été rapporté que des tissus mous ont été trouvés dans des os de tyrannosaures rex. Publié le 25 mars dans le journal Science. Top authors, very interesting work, even pictures of the soft tissue. Des auteurs de premier rang, un article très intéressant, même des photos de ces tissus mous. Plus récemment, en mai 2009, cette année, nous avions cet exemple plus intéressant. Des protéines anciennes préservées dans le tissu mou provenant d'un hydrazore datant d'il y a 80 millions d'années. Et ils ont même isolé des protéines. Des protéines qu'on a même pu séquencer, c'est-à-dire trouver les acides aminés et leurs noms. Et ils ont pu comparer ces séquences d'ADN avec des séquences dans des reptiles modernes. L'explication la plus directe de ces faits C'est que ces dinosaures n'ont pas vécu il y a des millions d'années, comme on prétend. Mais il y a des milliers d'années, tout au plus. Les gens comprennent ça. Mais ils ne sont pas prêts à aller où les faits les mènent. Pourquoi pas ? Je peux vous garantir que les scientifiques pensent que ce sont des faits choquants. Des cellules et des tissus mous ne peuvent pas durer aussi longtemps. Mais mettre en question leur grand âge c'est mettre en question tout l'édifice de millions d'années d'évolution. Si les dinosaures ne sont pas vraiment morts il y a 65 millions d'années alors toute l'échelle géologique est fausse. Et à ce moment-là on n'aurait plus assez de temps pour que l'évolution se produise même s'il y avait un mécanisme. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à aller là où les faits nous mènent ? Pendant qu'on continue dans cette présentation, je vais vous montrer des faits qui sont parfaitement consistants avec l'idée biblique d'un âge de la Terre en milliers et non en millions ou milliards d'années. Remarquez que j'ai dit des évidences qui sont consistantes avec cela mais qui ne sont pas des preuves. Suivant la vision du monde que vous avez vous comprendrez ces faits d'une manière ou d'une autre. C'est un peu comme porter une paire de lunettes ça vous conduit à interpréter ce que vous voyez. Cette paire de lunettes c'est une métaphore pour votre manière de penser. Et votre manière de penser dépend de vos croyances fondamentales. Les choses que vous croyez, que vous avez acceptées, que vous avez lues. Et que vous avez adoptées parce que vous avez choisi une certaine manière de comprendre l'histoire. Et ainsi ce soir, si vous nous écoutez ou si vous regardez ce DVD, j'espère que vous allez avoir un esprit ouvert. Je veux encore vous lire quelque chose du livre de Richard Dawkins, La tromperie Dieu. Ce que je crois en tant que scientifique, par exemple l'évolution, je le crois non parce que je l'ai lu dans un livre religieux, mais parce que j'ai étudié les données. Mais ma croyance dans l'évolutionnisme n'est ni fondamentaliste, ni une foi, car je sais ce qu'il faudrait pour me faire changer d'avis, et je changerais volontiers d'avis si les preuves nécessaires se présentaient. Je suis d'accord avec plusieurs choses qu'il dit. Nous devrions baser notre manière de penser sur les faits. Mais est-ce qu'il a vraiment l'esprit ouvert ? Est-ce qu'il peut aller là où les faits le mènent ? Si vous avez lu ses livres, je suis sûr que vous soyez d'accord qu'il ne changerait pas volontiers sa manière de penser. Il est fâché contre un dieu dont il dit qu'il croit qu'il n'existe pas. Mais de manière transparente, il le déteste. Il est opposé à tout faits qui l'obligerait à rendre des comptes à Dieu. Il dit qu'il a étudié les faits. Mais dans une interview en 2005, il a aussi dit ce qui suit. Je crois, même si je ne peux pas le prouver, que toute vie, toute intelligence, toute créativité, tout plan, partout dans l'univers, est le produit direct ou indirect de la sélection naturelle darwinienne. C'est une citation directe. Il dit, je crois, même si je ne peux pas le prouver. De quoi est-ce la définition ? La foi. La Bible nous dit que la foi, c'est l'espérance des choses que l'on espère et que l'on ne peut voir. Ce n'est pas faux d'avoir de la foi. Nous devrions reconnaître là où nous en avons. En rapport avec les origines, nous avons un mélange de foi et aussi de faits que nous connaissons. En gardant cela dans l'arrière de notre pensée, regardons les faits qui ont été présentés ces dernières années. Ce livre est maintenant utilisé dans les universités dans plusieurs endroits en Europe. Je ne vais pas commenter le titre « 99% grand singe » si ce n'est pour dire que c'est complètement faux d'un point de vue scientifique. Plus personne parmi les scientifiques n'accepte que les chimpanzés sont 99% d'un être humain. Voici une simple façon pour mieux comprendre cela. C'est un fait que le génome des chimpanzés est 10% plus long, plus grand que celui des êtres humains. Cela seul, sans toutes les autres considérations, montre que ce claim de 99% est complètement faux. Rien que cela vous montre que cette prétention des 99% est fausse. Mais ce que j'aimerais reprendre dans ce livre, c'est une façon d'utiliser des faits orientés darwiniens. Evidence qui est utilisée, vous pouvez l'utiliser dans un cours d'introduction à l'université. Des faits qui sont utilisés, par exemple, pour un cours d'introduction à l'université. Pas seulement en Angleterre, mais aussi au Luxembourg et certainement dans d'autres pays de l'Université. Ils discutent le fameux papillon qui s'appelle la phalaine du bouleau. Comme vous voyez, ces papillons existent dans toute une série de couleurs. Des légers avec de petites taches jusqu'aux très sombres. Toutes ces espèces, mais beaucoup de variétés à l'intérieur de cette espèce. Mais on raconte une histoire populaire à ce sujet-là. Avant la révolution industrielle, ces papillons se reposaient sur des troncs d'arbres. Les arbres étaient couverts de lichens parce que l'air était propre. Les oiseaux qui mangeaient ces papillons ne pouvaient vraiment facilement voir que les bêtes plus sombres. Et de cette façon, la population était essentiellement les plus claires. Ça semble raisonnable. 50 ans plus tard, après que la pollution avait tué les lichens sur bien des troncs d'arbres, et que la suie les ait rendues plus noires dans les zones urbaines. C'est le contraire qui était vrai. À ce moment-là, la population était plutôt des papillons foncés. Et pourtant, en 1998, on a admis qu'en 40 ans de recherche, seulement deux fois on avait vu ces papillons se reposer sur un tronc d'arbres. Ça a été publié dans le journal Nature. Et l'homme qui a écrit cet article à l'époque a dit Découvrir les erreurs dans la méthode scientifique qui avait amené à ces constatations, c'était comme découvrir que c'était mon père et pas le père Noël qui amenait les cadeaux à Noël. Et ainsi, sans exception, les images que vous avez peut-être vues à ce propos sont tous des papillons qu'on a pris et placés ou même collés sur un arbre. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Je ne dis pas que ce sont des falsifications délibérées. Ils croyaient vraiment que les oiseaux mangeaient ces papillons. C'est ce qui a été écrit en 1998. Jusqu'à maintenant, l'exemple le plus utilisé par la plupart des enseignants et des textes d'école comme paradigme de la sélection naturelle et de l'évolution a été celui de l'évolution du mélanisme industriel dans la falaine du boulot, Bistan-Betularia. Majerus trouve dans cette œuvre beaucoup de carences, mais elles sont trop nombreuses pour pouvoir les énumérer ici. J'ai trouvé encore plus de problèmes lorsqu'après avoir soutenu la théorie de Bistan pendant des années, j'ai lu les écrits de Kettlewell pour la première fois. Et cependant, malgré ces aveux, bien des gens ont été réticents à publier ces exemples. Et maintenant, on sait de manière certaine que ces papillons se reposent dans le feuillage, sur des petites branches. Et comme la plupart des papillons de nuit, ils ne volent pas pendant la journée. Il est vraisemblable que leur prédateur principal, c'est des chauves-souris et non pas des oiseaux. Et les chauves-souris repèrent leurs proies au radar, pas en les voyant. Et donc, les changements de couleur, s'ils se sont produits, ne sont pas uniquement dus aux prédateurs-oiseaux. En d'autres termes, c'est une histoire bien plus compliquée. Et la manière simplifiée dans laquelle ça a été présenté dans les écoles ou dans des livres de classe est simplement fausse. Mais ce livre, 99%5, publié en 1998, raconte exactement cette même histoire comme s'il n'y avait pas eu de changement ces dix dernières années. Même pas un petit signe qu'il y a eu des problèmes. Et il raconte toujours que c'est un merveilleux exemple de l'évolution dans la nature. C'est eux qui enseignent des tromperies. Attention, comprenez bien, je ne suis pas en désaccord avec la sélection naturelle. Je n'ai pas de problème à ce que les animaux changent. Changer dans le temps. Mais ce n'est pas de l'évolution, puisqu'il n'y a pas d'ajout au code génétique. Si vous voulez transformer un dinosaure en oiseau, comme on croit communément. Si l'évolution pouvait produire cela dans le temps. Il faudrait réécrire le code ADN, le programme, si vous voulez, des reptiles. Parce que le reptile a des propriétés qui sont différentes de celles des oiseaux. Il n'a pas d'informations dans son code génétique pour faire des plumes ou des os creux. Et bien d'autres propriétés que les oiseaux ont et pas les reptiles. Vous savez peut-être qu'il y a des mutations, des erreurs de copie lorsque les cellules se reproduisent. Cela est supposé être le moteur qui fait avancer l'évolution. Mais dans l'histoire de la biologie, nous n'avons pas un seul exemple reconnu d'une mutation génétique qui ajoute une propriété. Ce que je veux dire par là, c'est ce qui suit. Une mutation qui ajouterait la définition de quelque chose qui n'existait pas avant. Une nouvelle protéine, un nouvel enzyme. Quelque chose qui ne soit pas là pour détruire ou abîmer des fonctions existantes, mais qui soit là pour créer une nouvelle fonction. L'évolution de la molécule jusqu'à l'homme exige des ajouts d'informations incroyables dans l'ADN. La sélection naturelle, je suis d'accord. Cela implique une sélection, un regroupement, une amélioration des caractéristiques qui sont présentes dans l'ADN. Mais ce n'est pas la même chose que l'évolution d'une molécule jusqu'à l'homme. On peut avoir tout un tas de variétés dans la nature sans avoir des phénomènes évolutifs. Parce qu'on voit des changements, ça ne signifie pas nécessairement évolution. Pour arriver à tous les chats qu'on a aujourd'hui à partir d'un chat ancestral, bien sûr qu'il y aura des changements. Et cependant, les chats que nous avons aujourd'hui restent très proches génétiquement. Et ils peuvent tous s'accoupler et se reproduire ensemble. Un ligère est un croisement entre un lion mâle et une tigresse. En d'autres termes, tous les chats et les félins en général restent génétiquement très proches. Même si certains disent qu'ils ont été séparés depuis des millions d'années. Ce petit bonhomme noir, c'est un hybride. Entre un chameau mâle et un lama femelle. Ça a été fait dans les Émirats arabes unis. Pour joindre les qualités d'endurance du chameau. Et la fourrure du lama qui est très recherchée. Cette capacité des animaux à s'hybrider suggère ce qui suit. Ces animaux font partie de la même famille originelle. Regardons les chiens que nous connaissons bien. Il n'y a pas seulement une différence de taille mais aussi de forme entre les différentes sortes de chiens. Mais je crois que tous dérivent d'un chien initial, probablement une sorte de loup gris. Le séquençage génétique des chiens, des loups sauvages et ainsi de suite. Qui a été publié il y a quelques années dans le journal Science. Confirme l'incroyable proximité génétique même d'un caniche et d'un loup. A l'heure actuelle, on peut croiser tous les chiens sauvages et les chiens domestiques aujourd'hui. Et souvent, leurs rejetons sont eux-mêmes fertiles. Je pense qu'ils viennent tous d'un ancêtre commun, probablement une sorte de loup. Les races que nous avons aujourd'hui ont bien moins de variété que le chien original. Ça c'est un exemple d'un mélange entre un poodle, c'est une sorte de caniche et un loup. C'est moi qui ai inventé le canilou. Ne les cherchez pas sur internet. Ce n'est même pas le résultat de ce croisement, mais c'est les petits-enfants. Et ainsi, il y a une grande variété de chiens. Tout cela à partir d'un ancêtre chien, mais sans changement génétique. Mais il y a des limites aux variations. On ne peut pas produire quelque chose comme ça sans ajouter de l'information dans le code génétique. Il y a des limites pour les variations dans les chiens. Et dans beaucoup d'autres animaux. La raison pour laquelle vous ne trouvez pas cette créature dans le monde naturel est parce que nulle part dans le monde naturel, il n'existe le programme pour construire une telle créature. Il y a des limites, il y a des frontières aux variations génétiques. La Bible ne nous dit nulle part que Dieu a créé les espèces fixes et qui ne peuvent pas changer. Dans les Bibles français, ce mot « species » n'est pas vraiment le même mot « species ». Le mot « espèce » qu'on trouve dans les Bibles françaises n'est pas exactement techniquement le même mot que l'on trouve en hébreu. Le mot « min » en hébreu veut vraiment dire une catégorie générale assez large. Ça n'est pas précisément un point bien déterminé dans la taxonomie, mais plutôt une famille de chiens, ou une famille de loups, ou une famille de chevaux. Il y a des limites et ce sont celles de la reproduction. Les chiens produiront des chiens, les chimpanzés vont reproduire des chimpanzés, les chevaux des chevaux. Finches will breed finches. Darwin's finches on the Galapagos Islands. Les pinçons, oui c'est ça. Les pinçons vont produire des pinçons, merci. Lots of variety. Des tas de variétés. Mais toujours une seule famille d'animaux. The same is true of plants. La même chose dans les plantes. Whales will breed whales. Les baleines donneront des baleines. And yet, in the book I mentioned before, they claim that whales have evolved at least seven times from land ancestors. Mais, dans le livre que j'ai mentionné auparavant, ils prétendent que les baleines ont évolué au moins sept fois depuis un ancêtre terrestre. This is an incredible exaggeration. C'est une exagération incroyable. As a student of palaeontology myself, I've never heard of it being claimed twice. Comme quelqu'un qui a étudié la palaeontologie moi-même, je l'ai jamais entendu mentionner deux fois. Let alone seven times. Encore moins sept fois. This is an example of what is called elephant, throwing an elephant in a debate. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on peut appeler jeter un éléphant dans la discussion. Flattens everybody. Ça écrase tout le monde. And everybody thinks, oh, well, it must be true. Et tout le monde pense, oh, ben ça doit être vrai. It's completely false. Mais c'est complètement faux. I want you to consider for a moment, what is a whale. J'aimerais que vous considériez un moment ce qu'est une baleine. It's not just a slightly modified four-legged creature. C'est pas juste une bête à quatre pattes légèrement modifiée. Often they're very big. They sometimes have a mouth a third as long as the body. Elles sont souvent très, très grandes. Leur bouche peut atteindre environ un tiers de la longueur de leur corps. They dive very deep. They can stay submerged for several hours, thousands of meters deep. Et elles plongent très profondément. Elles peuvent rester sans respirer pour plusieurs heures, à plusieurs milliers de mètres de profondeur. What was the land ancestor like? A quoi pouvait ressembler l'ancêtre terrestre? If evolution is true. Si l'évolution est vraie. Well, in Darwin's day, he speculated it may have been something like a bear swimming through the water. A l'époque de Darwin, il imaginait que ça pouvait être une sorte d'ours qui avait nagé. At the turn of the 19th and 20th centuries, A top expert said maybe a pig or something like that is the ancestor of whales. Un expert a dit non, peut-être une sorte de cochon est l'ancêtre de la baleine. A serious candidate put forward in the 1970s was a cow. Dans les années 1970, un codilat sérieux c'était une vache. But friends, the truth is, there is no evidence that a land animal gradually changed into a whale over time. Mais les amis, il n'y a pas d'évidence qu'un animal terrestre se soit changé en baleine au cours du temps. These are some more recent claims. Ça, c'est des présentations encore plus récentes. Of course, they're not based on more than just a few fragments of fossil evidence, not full skeletons. Bien sûr, ils ne sont pas basés sur plus que quelques fragments de squelettes, jamais un squelette entier. Ambulocetus, I've arrowed here, is the one that looks more like a missing link. L'ambulocetus, que j'ai mis en évidence ici, celui qui ressemble le plus à un chêne en manquant. But it's very controversial even among people who are evolutionists. Because they did not find the pelvis, the bones that would join the back bone to the hind legs. So there is no way of knowing how it used its back legs, how it moved. And so leading evolutionists said you cannot say this was something that was an ancestor of Wales for this reason. This most recent book I mentioned, 99% ape, being used at universities. use a very different example, an older example. This is a reconstruction from 1983. It looks aquatic, doesn't it? That drawing was based on this small amount of information. Just those little pieces of the skull and the jawbone and some teeth. Just quelques morceaux du crâne, de la mâchoire et quelques dents. But they were very confident. Mais ils avaient tout à fait confiance. Dans le déroulement des temps et dans sa morphologie, le panico est une forme parfaite intermédiaire disparue entre les anciens mammifères terrestres et les baleines actuelles. Pakicitis literally means Pakistan whale. Pakicitis panico, ça veut dire la baleine du Pakistan. Because they found these fragments of bones in Pakistan. Because they found these fragments of bones in Pakistan. Parce qu'ils ont trouvé ces morceaux d'os au Pakistan. Seven years later, they found Morris a full skeleton. Sept ans plus tard, ils ont trouvé un squelette plus complet. And they said it obviously is a running animal. Et ils ont dit, clairement c'est un animal qui court. This was an evolutionary reconstruction of those bones. Ça, c'est une reconstruction évolutionniste de ces os. I have no reason to dispute or disagree with this reconstruction. Moi, j'ai pas de raison de discuter ou de m'opposer à cette reconstruction. Notice it has long slender legs and a long tail. That's important. Remarquez cependant parce que c'est important qu'il a des longues pattes assez minces et une longue queue. Now I want to show you how the book 99% Ape treats this fossil. Maintenant, je vais vous montrer comment le livre 99% Singes s'occupe de ce fossile. They know of this paper because they refer to it in the footnotes. Ils connaissent cet article parce qu'ils y font référence dans les notes de bas de page. But this is the picture they choose to use. Mais voilà l'image qu'ils ont choisi de montrer. This is a complete false picture. Ça, c'est une image complètement fausse. 26 years out of date. 26 ans de retard. Et voilà ce qu'ils disent dans la légende de l'image. Une reconstitution artificielle nous montre le Pachycetus comme ayant quatre nageoires à forme de pagaille et une queue relativement courte. Cet ancêtre des baleines fut probablement à même aussi bien de nager dans des eaux peu profondes que de se déplacer sur terre sèche. Did the fossils found in 2001 show paddle-like limbs? Est-ce que les fossiles trouvés en 2001 montraient des eaux en forme de nageoires? Not at all. Pas du tout. A short tail? Une queue courte? Une queue courte? Not at all. Pas du tout. It couldn't be more different from the actual fossils. Ça pourrait à peine être aussi différent du vrai fossile. That is deceit. Ça, c'est de la tromperie. Now, do not misunderstand me. Mais ne vous méprenez pas. The majority of evolution-believing scientists, I believe, are honest, but they simply have a different worldview. La plupart des scientifiques qui croient à l'évolution sont honnêtes, mais ils ont simplement une manière de voir le monde différente. But there are apparently some who are prepared to teach deceitful things. Mais il y en a apparemment certains qui sont prêts à enseigner des choses trompeuses. Because they believe in the big truth of evolution. Parce qu'ils croient dans la grande vérité de l'évolution. So teaching a few little lies along the way, if it helps the public believe in evolution, that's justified. Et donc, enseigner en passant quelques mensonges, si ça aide le public à croire en général à l'évolution, c'est OK. Ça devrait nous rendre un peu sceptiques et nous encourager à creuser un peu plus profond. I really haven't got time to go into the many examples that I would if I had the time. J'ai vraiment pas le temps d'aller dans les détails d'autres exemples que je ferais si j'avais le temps. But let's look at these hominids, these so-called ape men, missing links. Mais essayons de regarder ces hominidés, ces chaînons manquants, ces hommes singes. There have been many reports, even in 2009, of candidates for missing links. Il y a eu bien des rapports, même en 2009, à propos de candidats pour ce titre de chaînons manquants. Earlier this year, there was a report of a lima monkey-sized fossil. Il y a eu un rapport cette année à propos d'un lima. The newspapers nicknamed this Ida, or Ida. À propos d'un fossile nommé Ida, qui avait des spécificités humaines. But even many experts said, this has nothing to do with human evolution, it's a lima, it's a monkey, it's not even an ape. And three weeks ago, a paper was published which definitively totally rubbished this claim. More recently, there has been discussion of what we might nickname Adi. Adipithecus was known some years before, as you're looking. Adipithecus was known some years before, as you're looking. This was a reconstruction from the early part of this decade of a few bones that had been discovered in Africa. C'est une reconstruction du début de cette décennie, à partir de quelques os trouvés en Afrique. They found a jawbone, teeth, hand bones and some foot bones. Il y avait une mâchoire, des dents, quelques os de poignets et des pieds. Et d'autres petits morceaux. They found these over several summers of looking for fossils. Et ça, ils ont trouvé au cours de plusieurs étés de recherche de fossiles. Mais il y avait un fossile qui les a beaucoup intéressés. C'est un orteil. Vous le voyez depuis trois perspectives différentes. Remarquez qu'il est courbé. Quand un paléoanthropologue voit un os du pied incurvé, il sait quelque chose. C'est un pied qui se tenait à des branches avec ses pieds. C'est un animal qui se déplaçait dans les branches d'un arbre à l'autre. Et même si de temps en temps il se tenait debout, il marchait surtout en s'appuyant sur ses poings. Mais la chose la plus étonnante à l'époque, c'est la façon dont ils ont admis, où ils ont trouvé ces os. L'espèce dominidée, homme singe, a été désignée sur la base d'un seul os d'orteil, trouvé séparé à une distance de 16 kilomètres des os et même dans une couche géologique différente. Ils ont même admis que par leur méthode de datation, cet os avait un demi-million d'années de différence d'âge par les autres os. Et en plus, ils ont aussi admis que les autres morceaux étaient rassemblés de quatre lieux s'étendant sur un arc d'environ 15 kilomètres de long. Ils n'ont pas caché la vérité. Ils n'ont pas trompé, ils ont été très honnêtes. Est-ce que c'est le genre de fait qui devrait conduire un chrétien qui croit en la Bible, de devoir retirer sa confiance dans ce que dit justement la Bible ? Ça, ça n'est une démonstration de l'évolution de mille idées vers les hommes que si vous croyez déjà à l'évolution. C'est une preuve seulement si vous avez déjà une vision du monde évolutionniste et vous trouverez ça à ce moment-là plausible. The top expert at the Natural History Museum in London, Chris Dringer, un super-expert au Musée d'Histoire Naturelle à Londres, Il dit qu'il n'y a pas de preuves de savoir si cette espèce pouvait marcher sur deux jambes ou pas. Mais encore plus récemment. Le mois dernier, en octobre 2009. Une espèce légèrement différente, Ardipetticus ramidus, a été discutée dans les médias. Et voilà ce qu'on disait sur le site web de la BBC. Vu son âge, on considère que l'Ardipetticus porte la science plus en avant vers l'ancêtre le plus ancien, pas encore découvert, qui serait, avec le chimpanzé, notre aïeul génétique le plus proche. Le fait que les traits d'Ardipetticus ne paraissent pas dans les chimpanzés africains d'aujourd'hui mène à supposer que cet ancêtre commun existait depuis bien plus longtemps qu'on l'a supposé jusqu'à maintenant, peut-être même depuis 7 ou 8 millions d'années. Remarquez quelque chose à propos de ce rapport. Ils ont trouvé quelques bouts d'os en plus. Encore une fois, des tout petits morceaux d'un squelette. Cette fois dispersé seulement sur environ 1,8 kilomètre. Et sur leur compréhension, ils ont décidé que l'ancêtre des chimpanzés et des humains vivaient bien plus longtemps dans le passé qu'on le supposait jusqu'à présent. This is commonly seen in this field. On voit souvent ça dans ce domaine. Find a little bit of evidence. On trouve un tout petit fait. And suddenly, the whole story of human evolution has to be changed. Et tout d'un coup, toute l'histoire de l'évolution humaine doit être changée. This is a reconstruction, not actually a full skeleton. Ça, c'est une reconstruction, c'est pas un squelette complet. But listen to this claim on the website by a top paleoanthropologist, Tim White. Mais écoutez ce que dit Tim White, un chef paléontologiste. Ceci n'est pas un fossile ordinaire, ce n'est pas un chimpanzé. Il n'est pas un être humain. Il nous montre ce que nous étions autrefois. But that's a belief, that's not science. Mais ça, c'est une croyance, ce n'est pas de la science. Tim White is entitled to his belief, of course. Tim White a le droit de croire ce qu'il veut, bien sûr. But it's clearly not a scientific statement. Mais clairement, ça n'est pas une affirmation scientifique. You see, friends, beauty is in the eye of the beholder, we say. Voyez, ce qu'on dit en anglais, c'est que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. This particular fossil was seen as very important. On considérait ce fossile comme très important. There were eleven full scientific papers on this creature's fossils alone in this issue of science on the second of October. Dans ce numéro du 2 octobre de Science, il y avait 11 articles sur ce squelette. Friends, we need to be more questioning about the evidence. Check things out. What concerns me more is not the shaky nature of the evidence, but the big picture implications of this whole world view. Ce qui me gêne, c'est pas tellement l'aspect assez fragile des faits qu'on nous présente, mais aussi la perspective globale. You see, even though today it is considered politically incorrect to talk about racial prejudice in relation to evolution. Vous savez, aujourd'hui, ça n'est pas considéré comme politiquement correct de parler de différence raciale. Certainly, it is acknowledged by all historians that racism was given a big boost by evolutionary thinking. Mais il est reconnu par les historiens que le racisme a reçu un grand coup d'accélérateur par la manière de penser évolutionniste. In the time after Darwin, people had many strong views about aborigines not even quite being human, but closer to apes. Du temps de Darwin, les gens avaient des idées assez arrêtées sur les aborigènes qu'ils considéraient être pas tout à fait des hommes, peut-être proches des singes. The different so-called races of humans were arranged. Les soi-disant races humaines ont été arrangées. In a sort of ladder of progress, putting caucasians at the very top. Dans une sorte d'échelle du progrès, en mettant les caucasiens tout en haut. C'était évidemment pratique parce que c'était les caucasiens qui avaient la théorie. Je ne vais pas vous dire que le racisme découle de l'évolution. Le racisme, c'est comme tous les autres préjugés, c'est un péché. C'est une maladie du cœur humain, selon Jérémie 17, verset 9. Selon Jérémie 7, verset 19, c'est un péché, c'est un mal qui est dans le cœur de l'homme. Mais est-ce que cette manière de penser, de considérer les races, selon la perspective darwinienne, est-ce que ça a été vraiment complètement abandonné ? Regardez cette image. Cette image est apparue dans un livre d'école en Australie en 2006. En février de cette année, C'était un poster entier à sortir du National Geographic pour enfants. Exactement cette image. Ça montre un singe qui se redresse avec le temps. Qui devient moins poilu. Mais qu'est-ce que ça montre d'autre ? Ça montre aussi qu'une peau claire, c'est quelque chose qui est plus avancé. Est-ce que c'était intentionnel ou pas ? Mais que ce soit intentionnel ou pas, bien des gens vont recevoir un message raciste au travers de cette image. Encore aujourd'hui, bien des gens considèrent qu'une peau plus foncée, c'est moins évolué. C'est pas vrai. Le fait qu'une peau soit plus ou moins foncée a affaire avec le pigment mélanine. Brutalement, si vous avez beaucoup de mélanine, vous avez la peau noire. Et vice versa. Et ça c'est contrôlé génétiquement par environ six paires de gènes. Et donc ça n'a rien à voir avec un processus évolutionniste. La quantité de mélanine dans votre peau est contrôlée par votre code génétique que vous avez hérité de vos parents. Si vous avez la peau plus foncée, ça vous donne une protection naturelle contre les rayons ultraviolets du soleil. On est en fait tous de la même couleur, juste des nuances différentes de la même couleur. Comme vous voyez dans cette classe d'enfants de Washington. Ça c'est une image d'un enfant de Néandertal. Visiblement faite à l'ordinateur. Et ce modèle, cette image informatique, est basée sur la recherche la plus récente. Il y a un gène particulier dans le code génétique qui s'appelle MCR1. Et ça c'est un gène qu'on retrouve aussi dans les hommes de Néandertal. Une mutation particulière chez les Néandertals est associée avec une peau claire, des cheveux plus clairs et des yeux bleus. Et ça c'est de la vraie science. Mais ça, ça ne nous dit rien si les Néandertals étaient plus primitifs ou plus avancés que nous. Ce livre, 99% sages, inclut cette information. Ce qu'elle nous montre simplement, c'est que les êtres humains de Néandertal sont des vrais êtres humains. Laissez-moi vous poser une question. Combien y a-t-il de races humaines ? Une ? Cinq ? Peut-être douze ? Plus que douze ? Est-ce que c'est vraiment important ? Je crois que la réponse est une race humaine. C'est ce que le projet Génome Humain a confirmé. Les différents phénotypes, les caractéristiques des gens dans le monde entier ne sont pas significatifs au niveau génétique. Ce que le projet Génome Humain a confirmé est que la race, d'un point de vue génétique, n'existe plus. Je vais vous montrer cette image. Ce jeune couple a eu deux filles. Et voilà à quoi ils ressemblent. Ce sont des jumelles. mais ce ne sont pas des vraies jumelles, comme vous voyez. Donc la couleur de leur peau, de leurs cheveux, de leurs yeux n'a rien à voir avec l'évolution. Vous pouvez avoir beaucoup de variété dans une seule génération. Les deux parents sont ce qu'on pourrait appeler des mélanges de races. Les deux ont un père ou une mère jamaïcain, un père ou une mère anglais. Et on voit que les caractéristiques de peau ont sauté les générations. Ça, ça vient de Grande-Bretagne. Mais dans le monde entier, j'ai des images de pères de jumeaux de ces quelques dernières années. Nous sommes tous une seule race humaine. Vous savez, la Bible avait raison depuis le début. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la Terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et ainsi, la Bible et la science témoignent de la même chose contre l'évolution depuis des hominidés ou des hommes singes. Adam est le premier homme, dit l'apôtre Paul. Eve est la mère de tous les êtres vivants. Genesis 3, verse 20. Genèse 3, verse 20. The Old and the New Testaments agree. L'Ancien et le Nouveau Testament sont d'accord. Nous sommes une race humaine. Nous sommes tous très proches génétiquement. Et ainsi, la Genèse et la Bible nous enseignent une autre anthropologie que celle que le monde nous enseigne. Dans cette émission dont j'ai parlé au début de ma présentation, l'idée dangereuse de Darwin, vous pouvez voir que j'ai mis en évidence ici une phrase très intéressante. Voilà la création selon Darwin, aucun Adam ni Eve, aucun besoin de Dieu. Et à la place de Dieu, un mécanisme indifférent qui sélectionnait les mieux adaptés et éliminait les autres sans pitié. Ainsi, Darwin, selon cette citation, démolit le récit biblique de la création. Vous voyez, bien des gens qui ne sont pas des chrétiens peuvent reconnaître que la Bible n'est simplement pas d'accord avec la science de nos jours. Une des personnes qui est interrogée dans le film Darwin, l'homme qui a secoué le monde, que Creation Ministries International a récemment publié, est ce homme, Peter Bowler. C'est un Darwinien, pas un chrétien. Mais il est critique du créationisme. Je veux vous lire ce qu'il a dit il y a quelques années. Si les chrétiens acceptaient que l'humanité est le produit de l'évolution, même supposant que ce processus soit l'expression de la volonté du Créateur, alors on aurait besoin de réinterpréter toute l'idée du péché originel. Au lieu de tomber de l'état originel de grâce dans le jardin d'Éden, notre nature s'est formée progressivement à partir de nos origines animales. Et en l'absence d'un péché nécessitant de salut, quel aurait été le but de l'agonie du Christ sur la croix ? Le Christ serait devenu l'homme parfait, simplement pour nous montrer ce que nous pourrions tous espérer devenir quand l'évolution aura achevé sa marche en avant. Et ainsi, il dit que tout le point de vue chrétien est complètement connecté à cette histoire de la Genèse. To deny that, I believe, is to hide your head in the sand. Et il dit, nier cela, c'est cacher sa tête dans le sable. I've also shown you just some of the scientific evidence. Et moi aussi, je vous ai montré quelques faits scientifiques. I believe if you are an evolutionist, some of what we've seen seems plausible evidence to you of evolution. Je crois que si vous êtes évolutionniste, certaines des choses que je vous ai montrées vous paraissent des preuves plausibles de l'évolution. Mais parce que moi, je ne suis pas limité par cette manière de voir, j'ai une autre perspective en regardant les choses au travers des Écritures. Je suis libre de comprendre les faits scientifiques d'une manière différente. Et je crois que ça donne une meilleure interprétation à la fois de la science et de la théologie. Darwin a écrit ceci dans une lettre juste deux ans avant sa mort. Je regrette de vous informer que je ne crois pas dans la Bible en tant que révélation divine. Et par conséquent, je ne crois pas en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. In other words, this is not just about science. En d'autres termes, ce n'est pas juste à propos de science. It's relevant to our whole lives. Mais il s'agit de notre vie entière. Darwin's evolutionary ideas led him to reject the Christian faith. Les idées de Darwin l'ont conduit à rejeter la foi chrétienne. Et bien des athées ont sauté sur les idées de Darwin parce qu'ils ont réalisé cela. C'est peut-être une coïncidence si cette année, l'année de Darwin, a été aussi une année de recrudescence des activités athées. Imaginez qu'il n'y ait pas de religion, c'est ce que dit cette organisation athée aux États-Unis. Mais se débarrasser du christianisme ne dit pas qu'on se débarrasse de la religion. Ça la remplace simplement par l'humanisme, une philosophie orientée sur l'homme. Et à l'époque de Darwin, Thomas Huxley l'avait bien compris. Il a spécifiquement mis en évidence que l'enseignement de Paul dans 1 Corinthiens 15, ainsi qu'en Romains 5, ne faisait vraiment sens que si la Genèse est réellement historique. Et il a dit, puisque nous croyons que la Genèse n'est pas historique, parce qu'à cause de la théorie de l'évolution de Darwin, alors la foi chrétienne n'a plus de signification puisqu'elle n'a plus de fondation. Et ça, c'est une position que prend Richard Dawkins, un super athée. Mais ne vous laissez pas tromper, ce n'est pas de la science, c'est une vision du monde alternative. Voici ce qu'il a dit dans une émission à la fin de l'année passée. Darwin nous montra que le monde est beau et stimulant sans Dieu. Il nous montra la gloire de la vie et ouvrit nos yeux à ce que nous sommes vraiment, ainsi qu'à nos origines. Ça, c'est l'évolutionnisme en tant que philosophie. Et ça me rappelle ces versets de Romains 1. Ils nous mettent en question. Mais ils sont très contemporains, tout à fait au goût du jour. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. L'évolution, ce n'est pas une nouvelle idée. À son époque, Paul a rencontré des philosophes grecs qui avaient des idées évolutionnistes. On le sait sans aucun doute. On le sait sans aucun doute. Lui-même était très bien éduqué, c'était un maître. Et en acte 17, il rencontre des philosophes stoïciens et épicuriens sur l'Aréopage. Et nous savons par l'histoire que ces écoles philosophiques avaient des croyances évolutionnistes. Paul dit qu'il n'y a aucune excuse de ne pas croire dans un Dieu créateur et tout puissant. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui veulent garder Dieu complètement à l'écart de toute forme de science. Je parle de la science des origines, la science des origines de toutes choses. Un humaniste, Richard Lewinson, l'a dit. Ce matérialisme que nous avons est absolu. Nous ne pouvons pas permettre qu'un pied divin se glisse dans la porte. Pour conclure, j'aimerais résumer pour vous les domaines dans lesquels l'évolution s'oppose à la création. Au début, je croyais que Dieu utilisait l'évolution. Ce qui signifiait que ma propre existence provenait de millions d'années de luttes, de combats, de morts et de sans verser. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de vraiment différent. Elle dit que la mort est la conséquence du péché de l'homme. Si l'évolution est vraie, la mort n'est pas la conséquence du péché. Ce qui, évidemment, met en péril la doctrine du péché et de la mort dans la Bible. Et ça enlève la raison pour laquelle Christ devait mourir. Et donc, c'est vraiment un conflit de manière de voir le monde. Ça touche tout ce que nous regardons, dans ce cas-là, le sujet de la mort. D'un côté, les actes de l'homme ont produit la mort. De l'autre, la mort fait partie du processus qui mène à la vie humaine. Which is it? Lequel est vrai? They cannot both be true at the same time. Ils ne peuvent pas être vrais les deux en même temps. Your beliefs and mine at a foundational level. Vos croyances, les miennes, à un niveau fondamental. Affect our whole way of thinking. Influencent toute la manière dont nous pensons. The Bible says Christ is the last Adam. La Bible dit Christ est le dernier Adam. Why? Pourquoi? Parce que le premier Adam était un homme historique. Comme tous sont morts en Adam. C'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est… En Christ, nous pouvons être retrouvés vie si nous mettons notre foi en lui. Je crois que le verdict de la vraie science est d'accord avec la Bible. Je crois qu'il nous donne une compréhension qui est bonne aussi d'un point de vue théologique. De plus, je pense que l'évolution est de la mauvaise science. J'espère que cela a pu vous être utile. Il y a beaucoup de choses à penser. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Pour ceux qui sont ici ce soir, il y en a à l'arrière de la salle en français ou en anglais. J'aimerais vous encourager à suivre ce DVD que j'ai mentionné tout à l'heure, sur le voyage qui a fait trembler le monde. Un plus détaillé regardé à la vie de Charles Darwin, son voyage et ses écrits qui ont affecté la façon dont beaucoup de gens pensent. qui regardent plus en détail la vie de Charles Darwin, ses voyages, ses pensées, la façon dont il a évolué et qui nous a aussi touchés. Mais il y a aussi du matériel gratuit à l'arrière de la salle. Il y a aussi du matériel gratuit à l'arrière de la salle. Il y a aussi le site web avec beaucoup de matériel, essentiellement en anglais mais un peu en français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.